Les dirigeants de Grenoble Et maintenant toute la marée des supporters grenoblois qui attendaient cela depuis si longtemps Depuis 1954 Qui avaient laissé échapper la qualification à Bordeaux Devant Biarritz la saison dernière Et qui cette fois Pierre Se retrouve au parc Face à Castre en finale, oui ? Pierre, je suis en compagnie de Pierre Montlaure Il est le talent d'or Et c'est M. Bernard Beaufour, directeur de promotion à la Société Générale Qui va lui rendre ce talent d'or Bien, tous mes compliments M. Montlaure, vous avez été un joueur très très lenteveux C'est dommage que le résultat ne soit pas au bout de ce talent Mais véritablement vous avez été un joueur formidable sur le terrain aujourd'hui Et bravo à votre équipe Merci Pierre, qu'est-ce qui s'est passé lors de la deuxième partie des prolongations Lorsque vous avez 6 points d'avance Oui, les prolongations, ça bascule vite fait d'un second dans l'autre Je suis très déçu parce que Quant au tableau de marque, le score, le temps est fini C'est terrible de se voir égaliser à la fin d'état réglementaire Sur une touche, oui C'est catastrophique, même Bonne route à Grenoble Et puis j'espère que ce soit une nouvelle finale au moins Oui, quel contraste entre la déception de Pierre Montlaure et la joie des Grenoblois Entourés par leurs supporters qui ont fait le déplacement Et bien voilà une finale inédite, Bala, qui nous est proposée samedi prochain au Parc des Princes Oui, une élite mais bien sympathique parce que ces équipes-là ont bien joué tout au long de l'année Que ce soit Castres ou que ce soit Grenoble Avec des hauts et des bas pour Grenoble Mais alors, une haussature d'équipes formidables Avec un collectif, avec une technicité Ils ont aujourd'hui dominé le débat Et Castres, c'est pas non plus le hasard Ils sont là mais ils sont aussi finalistes du challenge du manoir, faut pas l'oublier Donc ces deux équipes, c'est amplement mérité De les retrouver dans 8 jours au Parc des Princes pour la grande finale Ce sera une finale entre le rugby du sud-ouest et le rugby du sud-est Regardez, regardez la joie, la joie des Grenoble C'est l'allégal que la joie des Castres cet après-midi Qui ont battu les tenants du titre Toulon Deux grands clubs battus Mais deux grands clubs à qui on peut quand même rendre hommage Autant Toulon qui nous a emballés tout au long de l'année dernière Et qui a remporté le titre avec 4 ou 5 juniors Ce qui était formidable Et un géant d'habitué des phases finales Mais voilà, c'est bien sympathique de retrouver ces deux clubs Grenoble et Castres pour la finale J'ai le temps de vous signaler un autre gagnant C'est Guy Poirot de Manon, département 57 Qui est l'heureux téléspectateur gagnant du Talendeur Il a gagné, offert par notre partenaire, deux places pour le tournoi Pierre ? Oui ? Oui, je suis en compagnie de Franck Heubert Franck, c'est une formidable récompense pour toute la saison de Grenoble, cette finale Oui, c'est vrai, on a travaillé très dur Jacques Fourousse et Michel Rejvall sont pour beaucoup, on a galéré C'est super une finale, je crois que toute une ville, toute une région attendait ça C'est super pour notre public Parce que bon, le sud-est, moi venant du sud-ouest, il paraît que c'était pas rugby La preuve, je crois que maintenant ça va le devenir Et j'espère pour un titre, parce qu'ils attendent ça depuis 54 et on espère leur donner Le drop que vous avez marqué, c'est un tuyau que vous a donné votre frère ? Eh bien oui, on s'entraînait tous les deux, je crois qu'on est de la même famille, on a des petits gestes qui se ressemblent J'ai hérité de ça, mais bon, ça se travaille, là c'était un coup de hasard parce que j'avais pas mis beaucoup dans la saison Bon, bon, c'est vrai que mon frère en a mis un cet après-midi, malheureusement lui il a perdu Bon, chacun son tour Voilà, finale du championnat de France de rugby au Parc des Princes, samedi prochain, en direct Sur France 2, à 20h45, entre le Castre Olympique et Grenoble Finale inédite, mais finale qui s'annonce particulièrement attrayante Merci, merci en tout cas aux quatre demi-finalistes de cette journée qui nous ont offert le suspense jusqu'au bout Pierre ? À Lyon, comme à Béziers, oui Je suis en compagnie de Michel Rangeval Oui, vous m'entendez ? Oui, je vous écoute Oui, Michel, belle performance de Grenoble et puis la récompense, le Parc des Princes est fabuleux Oui, effectivement, je crois que même si Grenoble avait perdu ce soir, je crois qu'on pouvait tirer un grand coup de chapeau à l'équipe de Grenoble Parce que ce soir, elle s'est battue vraiment avec le plus profond de ses tripes et c'est avec le cœur qu'on a gagné ce match Alors maintenant, c'est Castre, comment vous voyez ce match Castre qui a un peu les mêmes caractéristiques que vous ? Ah non, vous savez, ne me demandez pas ce que je passe aujourd'hui de Castre On a un bonheur incroyable, ce soir on va le savourer Vous savez, il reste une semaine pour se préparer et après on parlera de Castre cette semaine Voilà, pour la première fois de sa vie, sans doute, Michel Rangeval n'aura pas la migraine Et Jacques Fourroux a réussi son pari, il voulait revenir au Parc des Princes, c'est fait C'est fait face à Castre et c'est sur ces images que nous allons maintenant rendre l'antenne En vous rappelant à tous ceux d'entre vous qui aiment le sport que demain, à 7h du matin sur France 2 Il y a une rediffusion du match de Coupe d'Europe entre Marseille et Milan C'est du football, c'est la victoire de Marseille, ressuscité demain sur France 2 à partir de 7h Et sur France 3, restez fidèles au programme Restez fidèles au programme Et vous allez retrouver dans quelques instants, entre autres, Jean-Pierre Elkabach Pour d'autres propos, sur d'autres sujets Mais merci en tout cas de nous être fidèles Merci